Hello tout le monde c'est Wano87 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de notre let's play sur les gardiens de la galaxie de Tiltle Series. Donc voilà on était ici dans le vaisseau, on était si vous voulez sur les traces d'une certaine Hala. Du coup on est venu ici avec Gamora parce que j'ai décidé de venir ici avec Gamora et on doit je pense regarder certaines choses. Donc là on va déjà utiliser l'ordinateur, on va voir ce qu'il est dit. Ok, il y a un mécanisme qui s'est enclenché, c'est pas trop, enfin je vois pas trop ce que c'est. Ok, c'est comme des capsules. C'est génique, je sais pas. On est pas sûr. Allez. Ok donc ça, ça peut pas vaincre les morts, ça c'est un fait. Est-ce que je peux monter ? Non, je peux pas monter ou descendre. Par contre je peux de nouveau utiliser l'ordinateur mais je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Ces glyphes sont Cree, mais je ne peux pas faire ce qu'il dit. Je peux. Ah, ok. Donc. Carte de zone, qu'est-ce que je peux faire ? Alors attendez. Statue des capsules de Cree. Ok on s'en fiche. On efface de l'équipage. C'est beaucoup de morts. Effectivement, il y a beaucoup de morts. Carte de la zone. Alors, on est là, c'est... Donc, droite. Alors, attends. Droite, gauche, bon. Je pense qu'en toute façon, il n'y a pas de 36 000 chemins. Ok. Ah, je peux regarder ici. Ah, ça... Ah, ok c'est un chemin. Bah allons-y. Allons-y gaiement. On va rentrer. Et puis, il y a les gens en bas ici. On va continuer gentiment. Je peux aller par là. Ok. Fait comme Batman, il est aussi discret que Batman. Heureusement que je ne suis pas allé avec Drax parce que je ne pense pas que je serais passé par là. C'est parti. En fait on a pris limite un raccourci en fait. Oui, mieux Star-Lord. Ok. Petit fight. Pas de QT j'imagine. Euh... Non, on ne va pas faire un pas. Je ne lui fais pas de mal. 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 Oh. Hein ? Quel fils. Pas de mal. Pas de mal. Pas de mal. Pas de mal. Les gens. J'ai éradiqué mon peuple, J'ai détruit mon planète. Maintenant que vous l'avez tué, L'Eternity Forge sera notre salvation. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire à moi. A la Cree ! Notre véritable place dans les stars, Je pourrais dire je m'en fous vraiment, mais je vais faire un peu plus poli quand même. Je sais ce que c'est capable de... Parce que là du coup ça refait un peu... Un peu abusé. Ça peut faire tellement plus que ça. Vous ne savez vraiment pas comment ça fonctionne, Est-ce que ? Vous dites que vous avez perdu votre mère. Est-ce que vous avez tué quelqu'un pour qu'elle retourner ? Est-ce que je tuerais ? Non. Je ne tuerais pas. Je n'ai jamais fait ça. Je pensais comme tu l'as fait. Jusqu'à tout est pris de moi. Billions de Cree ont mort. Jusqu'à tout de suite. Jusqu'à tout de suite. Jusqu'à tout de suite. Jusqu'à tout de suite. Oh ! C'est quoi ce bordel ? Jusqu'à tout. Oh ! C'est quoi ce bordel ? Mais merde. Elle a tué Star-Lord ? Non ! C'est pas étrangement, enfin, ouais, ouais, je fais le bruitage, coutou, 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 Peter. Elle va pas m'achever, merci Rocket, allez, un petit X, OKLM, je devrais faire quelque chose, du coup, gauche-droite, je sais pas, du genre, oula, allez, R2, on va aller au Gamora. Ah, il suffisait juste de demander, ah elle fait chier, ah mais c'est sérieux. On va aller au nom. Oh, c'est parti, Peter. Oh, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh non. Oh merde, il a passé l'arme à gauche. Donc en tout cas, j'ai vu. Je me souvenais plus par rapport à Batman. Voilà, on a le trophée Orc qui veut dire que c'est le dernier trophée de l'épisode en question. C'est le sixième chapitre à chaque fois. Donc j'aurais jamais cru qu'ils allaient faire tuer Star-Lord là. C'est pas possible. Ah mais là en l'occurrence, ah ok, les cercles c'est le celui de la mer. Ok. Donc là en plus on est qu'une dizaine de minutes. Oh Yondu. Et vous ne connaissez pas moi. Je sais beaucoup plus que vous pensez. Vous devriez s'assurer que c'est l'un, parce que je suis le plus proche que vous avez à la famille. Maintenant, on va. Je ne veux pas être sur cette planète plus tard que je dois. Qui êtes-vous ? Le nom est Yondu Udanta. Centaurien. Le leader des Ravagers. Quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Allez, je vais lui faire confiance, c'est très mignon. Il faut que je fasse confiance, ça va me servir, je suis rassuré pour plus tard. Ah non, ça n'a rien changé, il n'y a pas eu un truc qui s'est mis, on se souviendra, ce sera le truc stylé, non, rien. Qu'est-ce qui est derrière ? Ah, ok. C'est quoi ce bordel ? Allez, avance. Le truc va gicler sur moi ou je ne sais pas ce qui va arriver. Allez, tout doucement, X. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que je suis mort ? Ah, je suis vraiment mort, là ça c'est sûr. Ok, je suis mort. C'est quoi ce bordel ? Euh, non. Oh. C'est quoi ce bordel ? Le truc m'a guéri carrément. La relique m'a guéri. Bon, bah c'est comme ça que se termine cet épisode 1. Bon, du coup c'est quand même la troisième vidéo de notre let's play. Et on verra. Alors on va regarder les différentes décisions. Alors, ah ouais, quand même, 94% des joueurs avaient dit à Drake qu'il méritait sa vengeance. Ok. 75% des joueurs avaient poussé Gamora à recontacter Nebula. Donc voilà, on est... Tu vois, il y a moins, enfin je suis pareil que la majorité. Moi et 79%, quasiment 80% ont livré au corps de Nova. Ok. Donc Thanos, hein. Moi et 83% des joueurs ont fait une promesse à votre mère. Ok, on a fait une promesse. Et moi je suis comme la majorité. Je suis vraiment en mouton, enfin pas en mouton, mais on pense tous pareil. Donc on a amené Gamora. Ok. Bah très bien. Ça c'est le prochainement. Qu'est-ce que c'est le même ? Ah, qu'est-ce que c'est le même ? Ok, donc, ouais. Je pensais que une fois que Thanos était kaput, nous devons changer notre nom. Heroes of the Galaxy. Ah, qu'est-ce que c'est le même ? Partiers of the Galaxy. Et mais la chose à ce moment-là, c'est qu'elle ne reste pas gardée pour longtemps. À l'heure que Hala a vu, nous avons eu l'éternité, nous avons eu le nom de la liste de la mort. Oui, la mort, beaucoup. Qu'est-ce que c'est ce genre de question ? Hum, c'est un gros... Grut. Eh, tu sais quoi, ch'est-ce que je ne peux pas faire ces questions ? Ah. C'était une idée brillante de traiter Thanos, mais je n'ai pas l'impression que ces idiotes de Novo Corps finissent avec eux. Tu vois des unités qui se trouvent dans mes yeux ? Parce que je n'ai pas ! Peter n'est pas un chien, c'est un peu de pousse-tout sur ses dernières jours. A bientôt que il a eu à mon hideout, je peux te dire qu'il a eu en quelque sorte de trouble. Les Kree n'est pas les gens que tu veux m'arrêter avec. J'ai pensé que ma réunion avec Nebula irait mieux, que elle va comprendre que j'étais en train de mender les choses entre nous. J'étais pas mal. Une fois qu'elle a trouvé ce que la Forge pourrait faire, tout ce qu'elle pourrait faire, il n'y avait pas d'arrêt de elle. Je vais utiliser une analogie d'Earth ici, donc c'est juste pour moi. Les gardiens, nous sommes comme les Beatles. Je suis John, Gamora c'est Paul, Rocket c'est Ringo, Drax c'est George et Groot. Alors, Groot c'est juste Groot, ce n'est pas une analogie perfecte, ok ? Nous l'allons, bien sûr, nous l'allons, mais nous faisons de belles musiques. J'espère que je peux garder les bandes ensemble, ou cette galaxie n'a pas une chance. Ok, donc ça c'était un peu le preview de ce prochain épisode. Ok, le son de génie... Bon, de toute façon, j'ai déjà le Blu-ray, donc voilà. C'est très bien. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Je ferai une vidéo plus longue pour l'épisode 2. L'épisode 2, j'essaierai de le faire en deux fois si j'y arrive. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss les gens !